Bien, ok, alors il nous faut calculer cette somme et donner le domaine de définition. On va commencer par le domaine de définition, on veut que les dénominateurs ne s'annulent pas, et le seul nombre qui annule ces dénominateurs là c'est si x est égal à 0. Donc le domaine de définition c'est x différent de 0, donc tout ce qu'on va faire là, on va le faire en supposant que x est différent de 0. Et qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Il faut qu'on additionne deux fractions. Pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Et quels dénominateurs on va bien pouvoir choisir ? Là on s'aperçoit tout de suite que 6 qu'on a dans la première fraction est divisible par 3 qu'on a dans la deuxième fraction, et x puissance 4 qu'on a dans la première fraction est divisible par x puissance 2 qu'on a dans la deuxième fraction. Donc notre 6x puissance 4 est divisible par 3x au carré, et donc ce sera 6x puissance 4, notre dénominateur commun. On va tout mettre sous le dénominateur 6x puissance 4. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ? La première fraction est déjà sous le dénominateur 6x puissance 4, donc je n'ai pas besoin de la transformer, je recopie 5 sur 6x puissance 4. Et la deuxième fraction, 7 sur 3x carré, je dois la mettre sous le dénominateur 6x puissance 4. Alors pour fabriquer un dénominateur 6x puissance 4, je multiplie 3x au carré par 2 pour faire 6, et par encore x au carré pour faire le x puissance 4. Mais si je multiplie le dénominateur, ça va me changer la fraction. Pour ne pas changer la fraction, il faut que je multiplie le numérateur par la même chose. Donc je multiplie aussi le numérateur par 2x au carré. Et donc là, on va voir quelle fraction on va obtenir à la place de la deuxième fraction. Donc allons-y. La première fraction reste évidemment 5 sur 6x puissance 4, puisque j'ai déjà le dénominateur que je voulais dans cette fraction. Et la deuxième fraction, je vais avoir 7 fois 2, 14, x au carré sur, quand je multiplie les dénominateurs, ça me donne évidemment 6x puissance 4, c'est étudié pour, on a tout fait pour ça. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut additionner les numérateurs, comme d'habitude quand on additionne des fractions. Ça nous fait donc 14x au carré plus 5, le tout divisé par 6x puissance 4. Et cette fraction-là, on vérifie qu'on ne peut pas la simplifier. Ben oui, parce que le 14x au carré, ça pouvait se simplifier avec 6x puissance 4, puisque les deux sont divisibles par 2x carré. Mais on a le 5, et le 5, lui, n'est pas divisible par 2x carré. Donc on ne va pas pouvoir simplifier la fraction. Il aurait fallu pouvoir simplifier le 5 aussi, et on ne pourra pas. Donc on va garder ça comme notre réponse finale, 14x carré plus 5 sur 6x puissance 4, à la condition que x soit différent de 0.